Bienvenue dans cette vidéo haul et unboxing, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le site Timu puisqu'effectivement ils m'ont contacté pour tester leur site, ce site qu'on voit passer absolument partout et de toute façon je comptais bien tester ce site. Donc ils m'ont permis de choisir un certain nombre d'articles sur leur site. C'est clairement la façon dont Timu a choisi de se faire connaître puisque vous voyez des tonnes de vidéos passer sur ce site là et aujourd'hui j'en fais partie puisque j'avais aussi très très envie de tester ce fameux site et de vous dire ce que j'en pense. Je tiens effectivement à préciser que cette vidéo est en collaboration comme vous l'aurez vu en haut de l'image mais que je garde absolument toute ma liberté de parole. Donc ce que je vais vous dire sur les articles qu'on va déballer, je vais vous le dire avec le cœur comme d'habitude. Je tiens à le préciser parce que visiblement Timu, vu qu'ils font énormément parler d'eux sur les réseaux, c'est assez ciblé. Si vous êtes des nouveaux sur la chaîne, maintenant si vous êtes anciens, vous me connaissez, vous savez comment je travaille. Bref, ça reste absolument les mêmes conditions que mes autres collaborations. Alors j'ai reçu mes deux paquets, ce sont des produits que j'ai choisis puisque de toute façon je comptais faire une commande puisque je pars très prochainement en voyage et que j'avais envie de certains petits articles justement que j'avais vus sur les réseaux tout simplement. Alors Timu en quelques mots, c'est un site chinois, comme on en connaît déjà plusieurs, ça reste exactement la même chose à mon sens. Sauf qu'effectivement là, ils ont fait leur premier lancement aux Etats-Unis, la société semble basée à Boston si je ne me trompe pas, aux Etats-Unis. C'est juste un site qui vient concurrencer les autres sites qu'on connaît déjà très bien. Donc si vous n'aimez pas ce genre de site, passez votre chemin, ça ne sera absolument pas pour vous. Et si par contre vous avez l'habitude de faire des commandes sur les autres sites que l'on connaît, eh bien ça pourra éventuellement vous intéresser puisque ça reste quand même un site assez concurrentiel qui fait beaucoup de promotions. De toute façon, c'est comme ça que ces sites fonctionnent. Et justement, ils m'ont laissé bien sûr un code promotion pour vous. Je précise aussi que le code ne me rapporte rien. Il est là pour vous. C'est DKH 98-83. Oui, rien que ça, je vous le remettrai ici et aussi en barre d'informations. Et donc ce code de réduction vous permet d'obtenir un lot de coupons de 100€ de réduction sur le site. Ce qui est quand même assez conséquent, n'est-ce pas ? Ils y vont fort quand même, Timou, avec leur promotion. Voilà, je vous conseille à chaque fois, si vous avez besoin de faire du shopping sur Timou, passez avec un code promotion parce qu'il y en a tout le temps sur ce genre de site. Effectivement, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres sites qu'on connaît déjà, leurs prix sont relativement intéressants. Maintenant, pas sur tout. Donc à comparer, voilà, voyez toujours là où ça va être le plus intéressant pour vous, n'est-ce pas ? En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est leur site internet en général. Je le trouve pas trop brouillon, c'est bien clair, c'est bien classé. Donc effectivement, pour retrouver les articles, c'est plutôt facile parce qu'en général, on est perdu tellement, tellement, tellement. Il y a de choix sur ce genre de site-là, ce que vous en avez pour tous les goûts. Il y a de la beauté, bien sûr. Il y a de la décoration. Là, il y avait des décorations d'Halloween. Il y a des décorations de Noël. La déco pour la maison, diverses et variées, ce genre de choses qu'on va retrouver à action également. Vous avez tout ce qui est accessoires. Là, les accessoires de voyage, moi que j'ai choisi, accessoires de beauté, bien sûr. Vous avez également des vêtements. Je suis moins fan des vêtements. Je crois que j'en ai choisi un quand même. Mais voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Mais c'est vrai que perso, en général, je choisis plutôt ce genre de site pour tout ce qui est déco, accessoires, choses comme ça. Maintenant, voilà. Il y a un choix fou sur le site de Timo également. Et si vous êtes particulièrement friand de grosses, grosses promotions, sachez qu'en téléchargeant l'application Timo, ça va vous permettre d'avoir des notifications quand il y a des ventes flash, justement, et des bons plans, des bonnes affaires sur le site. Donc, vous pouvez aussi télécharger l'application Timo qui est disponible sur n'importe quel smartphone. Précision aussi pour le code promotion que je vous ai mentionné, c'est pour les nouveaux utilisateurs. Donc, si vous avez déjà commandé via l'application Timo, via le site de Timo, le code ne vous redonnera pas les 100 euros de coupons. Donc, il faut effectivement avoir créé un nouveau compte pour pouvoir bénéficier de ce code promotion. Je précise également qu'il n'y a pas de frais de douane avec le site de Timo. Donc, on commence maintenant avec le unboxing. Je prends le premier paquet. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc, je vais vous montrer ça. Première chose que je prends, c'est un présentoir cosmétique. J'en avais déjà un du même genre. Je les trouve très, très pratiques. Ça fait un super rangement parce que c'est en hauteur. En plus, c'est rotatif. Donc, moi, j'adore ce genre de truc. J'aime bien le dessus avec les petites cases. Sympa pour ranger les produits. Donc, voilà. Très, très bien. C'est vrai que pour tout ce qui est rangement make-up aussi, je vais sur ce genre de site. Ensuite, je pense que c'est le vêtement. Ça arrive dans une pochette plastique zippée. Alors, j'ai pris un suite comme ça, Los Angeles, California. J'ai pris un XXL parce que j'ai envie d'avoir un truc dans lequel je vais pouvoir me fondre. Clairement, j'avais envie d'un suite bien confortable, bien large. C'est le cas. C'est super grand. Je vous montre ça comme ça. L'intérieur est sympa parce qu'il est doublé, un peu moltonné. Donc, ça, ça va être chaud. Mais le tissu extérieur, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le tissu que je préfère au niveau des suites. Voilà. Mais il est ultra, ultra grand. Je voulais un pull extra large. J'ai mon pull extra large. Je voulais vraiment un pull que j'allais porter en mode totale détente. Bon, bref. C'est ce que je pensais. Au niveau de la qualité des vêtements, on est sur la qualité standard des sites chinois. Deuxième sac. Ici, première petite boîte que je prends ici. C'est justement un rangement pour le voyage. C'est une petite boîte comme ceci que j'ai prise justement pour ranger mes bijoux. Parce qu'en général, je prends des petits sachets, n'importe quel petit sachet. Mais voilà, j'avais envie d'une boîte cette fois-ci pour pouvoir ranger mes bijoux pour pas que ça s'en mêle. En fait, après, vous pouvez bien ranger ce que vous voulez là-dedans. Des élastiques, voilà, n'importe. On a un petit capot comme ça. Voilà, ça me permettra tout simplement de ranger boucles d'oreilles, colliers, les choses comme ça quand je voyage. Donc, c'est tout simplement une petite boîte en plastique. Et on peut customiser avec un petit neune. Je ne sais pas si je mettrai le neune. Mais en tout cas, la boîte, voilà, c'est une boîte pour ranger les bijoux en frouche. Ensuite... Alors ça, je l'ouvre après. Ça, c'est le sachet surprise où il y avait 10 objets pour un prix dérisoire. Et je voulais avoir la surprise. Et ça a l'air d'être des petits jouets. Ensuite, j'ai pris un pinceau que je connais déjà. Je l'avais de la marque Makeup Revolution. Et je voulais un pinceau comme ça. C'est exactement le même. C'est exactement, exactement la même chose. Parce que c'est hyper pratique ce genre de pinceau-là. Justement pour mettre tout ce qui est huile solaire, même crème solaire. Enfin, moi, je n'aime pas mettre avec les mains en fait. Donc, je prends ce genre de gros pinceau pour étaler mes produits corporels, tout simplement. Donc, j'en voulais une autre là pour partir. Et elle est bien douce. Elle est nickel. Elle est exactement comme celle que je possède déjà, voire même peut-être plus douce. Donc, très très bien. Ensuite, j'ai pris un vaporisateur de sac pour le parfum. Je n'ai tout simplement pas envie d'emmener ma grande bouteille de parfum. Donc, j'ai choisi ce genre de petit vaporisateur-là. C'est en plastique, mais c'est un effet un peu marbre. Et comment ça fonctionne ? Ah, c'est sympa. C'est sympa comme conditionnement, effectivement. Donc, voilà. C'est quand même assez grand parce que j'en avais déjà un, mais il était tout petit. Donc, voilà. Pour tout le séjour, ça devrait me suffire pour pouvoir simplement mettre mon parfum à l'abri. Et j'aime bien le conditionnement. Il est très sympa. Ensuite, j'ai pris, pareil, un petit vaporisateur de ce type-là. Ça, c'est pour remplir avec une brume hydratante, des choses comme ça. Pour ne pas prendre le gros conditionnement de brume, c'est un petit vaporisateur, pareil, pour mettre dans la trousse de toilette, tout simplement. Ça, j'en prends tout le temps. On a tout simplement les disques que j'utilise pour me démaquiller. C'est lavable, mais au bout d'un moment, quand même, il faut les changer. Et j'aime bien parce qu'elles sont bien grandes. Et ça, j'utilise tout le temps. Donc, voilà. Indispensable. Là, les disques lavables pour se démaquiller. Ensuite, j'ai pris un set pour mettre dans la valise. Ça, pour ranger tout simplement les vêtements, les chaussures, pour avoir plusieurs sacs de plusieurs tailles, pour pouvoir bien ranger la valise. Ça, j'ai vu tourner ça sur les réseaux à fond. Je me suis dit, il me faut ça pour faire ma valise. Je déteste vraiment faire les valises. Donc, je me dis que ça pourra peut-être m'aider. Je trouve ça super pratique. Donc, on a plusieurs trousses. On met, je ne sais pas, des sous-vêtements ou autres. Une trousse pour mettre les chaussures. Vous avez une trousse aussi pour mettre les vêtements sales. Enfin, voilà. Vous avez plusieurs trousses, plusieurs claves simplement pour organiser la valise. Hyper pratique pour faire la valise. Ensuite, j'ai pris des housses de coussins pour faire ma déco dans mon salon. Il y en a quatre et ce sont simplement avec des motifs de Noël. Donc, voilà. Des housses de coussins, c'est pareil. Il y en a plein. Elles sont en toile. Ce n'est pas super doux, mais ça fera son petit effet pour la déco de Noël. Je trouve ça sympa de mettre des coussins tout simplement un petit peu customisés façon Noël. Maintenant, en bas, là, c'est un petit peu rouge. Ça a pris la teinture des autres coussins. Donc, ça, c'est dommage. Je ne sais pas, je vais essayer de les laver. On n'est pas sur les housses de coussins de l'année, mais ça fera son petit effet. Là, on a des serres. Et puis, j'imagine que la blanche va être aussi un peu teintée. Ouais, c'est pareil. La blanche, là, elle a pris cher. En bas, vous voyez, c'est un peu teinté. Donc, je ne sais pas. Je vais aller passer à la machine. On verra bien comment ça ressort. Il n'y aura peut-être plus de dessin dessus, mais bon. Voilà. C'est ça, le truc avec ce genre de site. Effectivement, ce n'est pas cher, mais il faut voir aussi dans la durée, comment ça évolue. J'aurais testé maintenant la qualité. Vous voyez, c'est un petit peu épais. C'est vraiment pour de la déco. Comme ça, je ne laisserai pas ça, si vous voulez, à l'année sur mon canapé. Et c'est vraiment pour la déco de Noël. C'est un ensemble pour le voyage à nouveau. C'est pour ranger mon passeport. J'ai toujours peur de perdre mon passeport. Donc, voilà. Simplement une housse pour le passeport avec à l'intérieur une place pour mettre les cartes de crédit, etc. Les papiers de voyage. On peut mettre aussi un petit peu de monnaie ici. Donc, je trouvais ça bien pratique. Ça, pour voyager, pour ne pas paumer tout ce qui est papier, carte bancaire, tout ça. Ben voilà. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un sac que je voulais prendre en sac de plage. Ça m'a l'air pas mal. Ouvrons. C'est sympa. C'est comme ça que je le voyais à peu près sur le site. C'est un sac en toile avec un genre de petit filet comme ça. Non, c'est assez joli. En tissu comme ça, avec juste une petite pression. Et c'est parfait. Franchement, ça, ça me va très bien. Voilà, pour mettre mes trousses, pour mettre crème solaire, lunettes, voilà, et compagnie. Ça, c'est très, très sympa. Je l'aime. J'aime bien. Très bien. Ensuite, j'ai pris un petit organisateur comme ça. Je suis friande de ce truc-là parce que j'adore organiser mes sacs. J'ai un petit tote bag où, effectivement, il n'y a rien pour organiser. Donc, ça, ça me permet tout simplement de mettre dans le tote bag et ensuite d'avoir des petites poches à l'intérieur du tote bag pour pouvoir mieux organiser mon sac. Donc, ça, c'est trois fois rien. Mais ça, c'est hyper, hyper pratique quand on a des sacs cabas, si vous voulez, où il n'y a pas des petites poches dedans. Eh bien, voilà, il y en a dans toutes les tailles, toutes les couleurs. Et ça, c'est hyper pratique. Je voulais une grande trousse de toilette bien pratique, voilà, qui s'ouvre comme ça. Ça va. C'est quand même pas mal. Bon, évidemment, présenter tout plat comme ça, ça ne donne clairement rien. On a une petite pochette zippée au milieu, une grande poche. Comme ça, j'aime bien le fait que ça s'ouvre clairement. Donc, ça, ça peut être pas mal. Présenter comme ça, c'est tout de suite plus sympa. Donc, voilà, le genre de petites trousses. Et c'est pratique parce qu'on peut mettre pas mal de choses là-dedans. Donc, voilà. Petite trousse de voyage dont j'avais besoin. Bien pratique. Ensuite, nous avons ici, je crois que c'est un... Oui, ça, c'est une trousse pour ranger les pinceaux. Et c'est une trousse en silicone. Donc, voilà, quand les pinceaux sont sales, alors ça, c'est super, super pratique. J'en ai une, mais elle est plus petite. Celle-ci, elle est mieux. J'aime bien grande taille. On peut mettre pas mal de pinceaux dedans. Elle se ferme avec ça pour bien maintenir les pinceaux. C'est pratique. Et on a, avec la trousse, la petite protection pour les éponges. C'est pareil. Hop. Voilà. En silicone aussi. Ça permet de protéger votre éponge, que ce soit propre ou sale. Voilà, ça permet de la protéger. Et il y a des trous dedans comme ça, mais ça permet de la laisser respirer aussi. Pareil pour les pinceaux. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je n'avais besoin aussi. Bien sûr, j'ai pris le set de voyage indispensable, donc avec une trousse. Et ensuite, vous avez des conditionnements pour remplir avec gel douche, shampoing, après shampoing, ce que vous voulez. Et ensuite, deux conditionnements, deux petits pots en plastique aussi pour les crèmes. Un flacon spray et un flacon pompe. Donc, ça, petite trousse indispensable aussi pour voyager. J'en avais besoin. Ensuite, j'ai pris... Ah ! Une guirlande. C'est pour mettre sur ma table à Noël. Donc, voilà, c'est une petite guirlande lumineuse, tout simplement. Et je suis déjà en train de penser à ma déco de Noël, mais c'est jamais trop tôt pour moi. C'est le moment, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le moment. Donc, voilà, ça, c'est tout bête. C'est des petites feuilles dorées, mais il y a des toutes petites lampes qui seront alimentées par des piles. Et si vous voulez, ça, je vais le mettre sur le centre de table avec les petites lumières. Ça peut être très joli. Voilà, c'est tout bête. Mais quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à la déco de ma table de Noël. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et il y a pas mal de déco de Noël aussi. C'est sympa. J'ai pris ma limique. Un kit avec des pinces. Des pinces. Je suis tout le temps en train de chercher mes pinces pour m'attacher les cheveux. Et là, franchement, c'est un joli kit. Il y a pas mal de modèles. Bon, c'est des pinces en plastique comme ça. Mais franchement, ça, vous achetez ça à l'unité dans un centre commercial. Ça coûte super cher. Et là, franchement, très, très bien. Donc, voilà. Il y a ce modèle-là, le modèle Fleur, qui est joli aussi. Les pinces sont grosses et ça, c'est bien parce que j'ai quand même pas mal de cheveux. Voilà, une beige ici. Une torsadée comme ça, très jolie. Et la dernière qui est un autre format. Très, très bien. Les pinces pour les cheveux, je valide complètement. C'est simple, facile, efficace. J'ai pris une petite pochette. C'est la même chose que la trousse de toilette. J'ai pas fait exprès. Mais ça, c'est pour mettre mes lunettes de soleil. Parce qu'en fait, j'ai des grosses boîtes avec mes lunettes de soleil qui me prennent beaucoup, beaucoup trop de place. Donc, voilà. Je voulais tout simplement une petite pochette pour glisser les lunettes. Ça me permet d'économiser de la place dans le sac et de protéger mes lunettes de soleil. Donc ça, j'en avais aussi besoin. Maintenant, voilà. Ça fait un peu plastique, mais ça fera bien l'affaire pour le voyage. On arrive bientôt au bouffe. J'ai pris ce genre de boîte aussi. Toujours dans le cadre de faire ma valise de façon optimisée. J'ai pris ce genre de rangement-là. C'est pareil, très pratique pour mettre des petites choses qui ne se barrent pas dans le fond de la valise ou dans le fond de la trousse de toilette. Voilà. Ça, avec un petit clip comme ça. Je sais pas, les cotons-tiges, les cotons, aussi les bijoux ou n'importe. Je trouvais ce rangement-là bien pratique. On a glissé dans la trousse de toilette. Donc ça, impeccable. J'en avais besoin également. J'ai choisi aussi une petite trousse comme ça. Parce que j'adore les trousses. Je suis très trousse. Et je l'ai trouvée jolie en style tweed un peu. Petite trousse comme ceci qui va me permettre de ranger mon nécessaire dans mon sac cabine. Je vais prendre ces petites trousses-là. Elle est jolie. J'aime bien. Et enfin, le clou du spectacle. Alors là, 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 je vais vous en mettre plein les yeux. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors en fait, il y avait une pochette surprise. Je suis une enfant. Voilà. Il y avait une pochette surprise pour je ne sais plus quelle prise. C'était pas très très cher. Et il y avait effectivement dix objets qui étaient proposés dans la pochette surprise. Diverses et variées. Effectivement, ça va être pour notre assistant Nathan. C'est des petites choses. C'est des petits jouets, tout simplement. Voilà. On retrouve des trucs comme ça. Je pense qu'il y en a un qui va s'amuser avec ces trucs-là. Ça, c'est une grenouille. On appuie dessus et elle saute, la grenouille. D'accord. Alors, je suis ravie parce que je pense que mon fils va être content. Bon, voilà. Ça reste une petite pochette surprise. Avec des petits gadgets pour enfants. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, une bille ! On va pas aller loin avec une bille. Voilà là. Ah, si je me mâle. Il y a une petite chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Par contre, il y a un petit Rubik's Cube comme ça. Il est super mignon. J'aime bien le mini Rubik's Cube. Je n'ai jamais été capable d'en finir un. Je sais qu'il y a une technique. Mais bon, voilà. Vraiment, pochette surprise. Écoutez, conclusion. J'ai quelques bonnes surprises. Genre la trousse de toilette, le sac de plage, la petite trousse comme ça en tweed. Donc de toute façon, vous l'aurez vu au moment du déballage. Les pinces aussi pour les cheveux, pas mal. Voilà, vous l'aurez compris. Il y a pas mal de petites choses. Si vous avez envie de tester, n'oubliez pas que vous avez le code promotion qui est à votre disposition. Quand une fois, il ne me rapporte rien. Il est là uniquement pour vous. Et ça m'intéressera de savoir si jamais vous avez déjà commandé sur le site. Mais savoir comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, moi, par rapport aux articles que j'ai choisis, globalement, je suis plutôt satisfaite. Il y a plus de positifs que de choses négatives par rapport à mon choix d'articles, encore une fois. Voilà, j'en ai terminé avec ce All Unboxing T-Moof. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501